Les courses du Racing Challenge vous sont présentées par Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette huitième course de la saison du Racing Challenge C'est Olivier, sur lequel je vous parle, j'espère que ça va bien Parce que si ça va très bien, en effet, cette semaine on est à Daytona Et donc oui, le lieu des mythiques 24 heures de Daytona On est même sur ce même circuit, donc une course en soirée et une course de nuit On fait ça un peu différent, avec un départ lancé 5,690 km, 11 virages Comme vous voyez, on a déjà été ici deux fois Donc les derniers vainqueurs, Kevin Savoie, François Boulian, David Michaud et Patrick Mercier Évidemment, on va en mentionner un petit peu plus sur ce circuit dans quelques instants Alors qu'on va vous présenter ce circuit à bord de la voiture SFTV Et voilà, c'est parti Et nous voici partis pour un tour ici à Daytona alors qu'on est à fond Et on freine, regardez à droite, le petit poteau On freine, voilà, 5,4,3, deuxième vitesse On ferait accélérer ici dans le milieu autant que possible On aurait peut-être un petit peu plus profond par contre Dans le virage On arrive ici pour l'International Horseshoe Deuxième vitesse encore une fois On réaccélère le plus vite possible Si on peut aller chercher l'extérieur, voilà Même on est un petit peu trop loin ici Et on prend à fond Donc petit virage à gauche ici On prend à fond jusqu'au milieu des cônes Où on freine encore une fois en deuxième vitesse Ça traite ici, on le prend en première Et on réaccélère, voilà Pour aller chercher encore une fois On freine vers le milieu des cônes On tourne à gauche Et voilà, on réaccélère On va toucher un peu au vibreur à droite Et c'est la partie Voilà, on revient sur l'ovale Par contre, le circuit ne finit pas ici Mais évidemment, on prend à fond Beaucoup d'opportunités de passement On va se faire dans cette partie du circuit Par contre, regardez, faites attention Il y a le bus stop qui s'en vient On freine au 1,5 Donc au poteau ici On prend à l'intérieur, voilà Troisième vitesse On réaccélère Et il faut faire très attention de ne pas toucher Au gazon ici Parce qu'automatiquement, le tour ne compte pas Et si on va trop loin Eh bien, on a le même droit à une pénalité Il faut donc laisser passer tout le monde Et donc voilà, on continue On continue Et c'est ainsi qu'on sera dans la ligne de départ Arrivée pour un tour Ici, à Daytona Et après ce tour de Daytona Alors on va maintenant le classement général Après sept rondes Comme vous voyez, on a un petit peu moins de points Que la dernière fois Eh bien, c'est normal Ceux qui ont remarqué On enlève les quatre pires courses Sur ce classement Alors David Syrois, toujours meneur Pascal Gauthier, deuxième Boullian, Godin, Pichette Top 5 Vous remarquerez les deux grands perdants là-dedans Et c'est la rouge à Turcotte Qui s'avance donc 9 et 10 Au lieu de 7 et 8 Comme la semaine dernière Pourtant, il y avait quand même eu des belles courses Les deux, rappelez-vous Alors voilà, on retrouve déjà les voitures sur la piste Parce qu'il y a une grosse différence aujourd'hui Eh bien, on a un départ lancé Et c'est Pascal Gauthier qui fait la pôle Par 8 millièmes de seconde sur David Syrois Alex Bergeron, donc 3e Suivi de François Boullian Godin, Pichette en 3e ligne Dubé Léger en 4e Belair et Lemieux en 5e ligne Alors vous voyez, 5 dixièmes décors Entre le premier et le dixième Donc les deux, Olivier Turcotte et Bédard Qui sont 11 et 12 Stuart Laroche, vous voyez On est à repasse de 6 dixièmes à 8 dixièmes décors Boulanger, 6 morts Donc en 8e ligne Landry, regardez, 1 millième décors avec 6 morts À côté de Jonathan Auger Garceau et Piliac à 1,2 secondes Max Martin et Christophe Blondel Juste derrière en 11e ligne 12e ligne François Demers et Jonathan Mongeau Pinay et Lacroix Donc Olivier Lacroix, le 3e Olivier En 26e place Hébert et Gloutené En 14e ligne Daou et Bouchard Donc à 1,8 seconde En 15e ligne Demers Leclerc En 16e ligne Éric Godreau-Drapeau En revenant ainsi que Pierre Binette En 17e ligne 18e ligne La Lancette Et Bust Maintenant à partir de 37e On n'a pas de temps Donc Boucher Melançon Auger Et Champagne Complète le top 40 Robert Laferrière Et Paul Duc Qui vont être 41, 42 et 44 Il a un petit bug Pour la 43e place Donc ne sera pas Des nôtres On a déjà Mario Lachance Qui est là le vrai Voilà Condition météorologique Ciel variable 23 degrés Celsius 5 km heure Du sud-est Les vents Est-ce que 54% D'humidité relative D'ailleurs Je vous mentionnais Alex Bergeron Il faudra faire Très attention à lui On est pilote professionnel D'un racing Et voilà le verre Et c'est parti Pour la course ici À Daytona Alors qu'un excellent départ De la part de Pascal Gauthier En avant Et je vous disais De remarquer Bien là on ne prend pas le vent Parce qu'on voit là On va voir derrière Et on est devant Un 3 de large À l'entrée Avec François Demers Entre autres Et ça passe Pour tout le monde Pour l'instant Alors que voilà derrière Oh c'est là C'est là C'est là Mais ça passe pour Oui tout le monde Et même oh Ça force là Pour le milieu Un bel air Sur léger Et Stuart Qui pourrait même en profiter On a vu un peu Derrière Oh petit Petit pépin On l'a vu pour la lancette Derrière Et voilà On revient avec Godin Qui est maintenant Troisième Je crois Oui Godin qui est troisième Et je dis Sur les bergerons Eh bien Il n'est pas là Eh bien Ok donc Absin alors que Oh On a compte à compte Entre bel air Et Stuart Stuart qui passe devant Oh Stuart Alors voilà À la jonction Avec l'ovale Qui passe devant Et même chose Pour Simon Je crois Qui passe devant Landry Oui Par l'extérieur Oh c'est bien fait À la relance Alors que voilà On a belle vue de caméra ici Alors qu'on se va faire Un point névralgique Le bus stop Et on a Le mieux est léger Côte à côte Le mieux qui reste devant Voilà On fait le mieux Qu'il passe devant Pardon On n'a pas remarqué Alors que voilà Derrière On regarde S'il se passe Non Tout le monde passe Dans le bus stop C'est bien fait Pour un premier passage Voilà Alors qu'on voyait La ferrière devant nous Et on complète Un premier tour Avec Voici notre meneur Pascal Gauthier Devant David Siroy Et d'ailleurs Voilà les bugs Qui se pressent Au niveau De l'infographie Il reste un glet Alors qu'on a droit Un côte à côte ici Entre Boulian Et Godin D'ailleurs On aurait voulu voir La bataille Petite erreur ici De la part de notre Réalisateur Et je pense que Godin Est passé devant Oui Godin Voilà qui est devant Boulian Et pendant qu'on va Derrière Maintenant Avec Stuart Oh Ok on suivait Donc cette lutte là Ça inclut Bélair Turcotte Et Oh Bédard Oui Il me semblait Au 6th and 4 Donc en 12ème position En fait en 10ème position Pardon Et là il me faudra Surveiller la bataille Entre la rouge Et Turcotte Qui sont Donc 12 et 13 Et on perd Oui on perd Club Bélair Là-dedans aussi On l'a pas mentionné Au début du reportage Mais Mike Bélair Est quand même Dans la lutte Pour la 8ème place Et Landry Et Landry également Donc il faudra Surveiller ça Au courant de la course Au courant même Du week-end Donc surveiller Bien sûr La deuxième course Oui on a le droit De perdre de contrôle Je pense Je n'ai pas vu C'est l'équipe Malheureusement Mais Turcotte et Bélair Qui Ont gagné une position Même chose Pour Boulanger On va voir Si on peut avoir Une reprise Et pour l'instant Bien je crois Que non Malheureusement Alors qu'on suit Eric Cordeau-Drapeau Dont Mentionné A été Peu A été Peu souvent Présent Au courant De la dernière semaine Quand même Je dirais De la dernière Année de compétition Et qui voilà Fait son retour Au sein du Racing Challenge Un retour Qui est le bienvenu Pour ainsi dire Alors qu'on voit Ici Pichette Et Boulian Toujours en lutte Pour la quatrième Position Ici C'est Demers Qui est un peu Surpris Je pense Par le freinage Ici De Bust Et qui va Donc Devoir ralentir Un petit peu Dans le virage Peut-être pas La meilleure Chose à faire Mais au moins Ces véhicules là Le permettent Pour se le dire Si on n'est pas En présence De véhicules Donc de formule En fait Monoplace Alors que La rouge Pense Que l'accélération Ici sur surcote Et à l'intérieur On va se la profiter D'autres surcotes Qui ferment la porte Et voilà c'est fait Oh et perte de contrôle J'ai pas vu C'était qui malheureusement Oh levé Le véhicule un peu Mais malheureusement On voit toujours pas C'est qui Oh c'est Stuart John c'est Stuart Qui la perd Dans le bus stop Oh le droit A la reprise Oh malchance Complètement A été Complètement A été surpris Par le freinage Ici Par son propre freinage Incapable De garder la voiture Et voilà Le derrière A voulu passer devant Et ça donne Ceci Alors que voilà On vient de régler Une partie du bug On voit Bergeron Qui dégringole Du top 15 À votre gauche Et voilà Demers Toujours Pas passée devant Mais là c'est Godot Drapeau Qui pourrait tenter Par l'extérieur Ici Et on perd De contrôle C'est bon jeu Ça Oh j'allais dire Buse Mais Buse Pourtant Est impliqué Dans la bataille Et voilà Bonjour Qui repart Tranquillement Et j'ai vu Une autre voiture La voiture de Daou Oh Daou C'est de sa faute Oh la la Ok Donc Daou Qui a perdu le contrôle Qui a voulu Rester sur la piste Et qui a voulu revenir Sur la piste Et qui malheureusement A Sorti Mon jeu Donc de la course Les deux On va pouvoir repartir Mais ça va faire Très mal Alors que Voilà C'est Simard Qui passe devant Turcotte Turcotte Qui a dû Complètement ralentir Jeter l'encre Et un autre Oh c'est Pichette Pichette Qui l'a perdu Au boss top Également Oh Quand je vous disais C'est un point d'évragique Ici Bien on en a la preuve Et Daou Qui Voilà Reborqué au puits On peut rigoler À mesure que Les voitures Passent La ligne De départ Arrivée On va ici Un côte à côte Entre Piliac Et Blondelle Entre Pinet Et Blondelle Il m'y semblait aussi Ça semblait plus À la voiture De Pinet à l'intérieur Et Blondelle Voilà qui reste devant Par l'extérieur On vient à cette lutte Donc pour la tête Entre Gauthier Et Siroy Godin et Bouillonne Juste derrière On vient à la bord De la voiture De Jean-François Godin Voilà Et vous avez vu Un peu dans les rétroviseurs Je pense qu'il y en a Un autre qui se joue À la lutte À faire les deux autres Derrière Le mur est léger Faudrait voir Si les quatre devant Se battent Un peu trop Ça pourrait profiter À ces deux-là Qui pourraient apporter Pour faire une remontée Par surprise Allons Gauthier Qui a perdu le contrôle Également au bus stop Quand je vous disais Que ça fait même Arriver au meilleur Oh Ok Là ici Il a été touché Par Siroy Par contre Allons voir la reprise Regardez Et Siroy Également Qui réussit à la garder Mais De peine et de misère Et là On est d'ailleurs En lutte avec Mike Belair Et là C'est le mieux Qui passe 3ème Oh Ça par contre Soyons francs On ne l'avait pas vu venir Du tout Mais pas du tout Alors que Simard également C'est à son tour Je dois faire attention Il a le droit De revenir sur la piste On va voir la reprise Vidéo Oh Voilà Petit Contact Avec Du bienvenu Boulanger Et On s'en va On ne va pas toucher Le mur Mais quand même Pas une bonne chose Pour Jean-Philippe Simard Alors que Parlant de Boulanger Voilà En lutte Avec Turcotte Surtout Donc Avec tout ce brouhaha En 9ème position Boulanger 8ème Ce serait Je crois Son meilleur résultat Cette saison Alors qu'on voit Godot de la peau Et Stuart Ici Qui sont Donc 23 et 24 Présentement Oh Et Turcotte Qui va passer devant Je pense Ici On est côte à côte Vers le bus stop Et oui Turcotte Qui passe devant Boulanger Et je crois Bener également Le vu la voiture Oui Bener Qui est en perte de contrôle Également En perdition Dans le bus stop Oh Lala Allons voir Maintenant la reprise Oh ben là Voilà Ça va Mal commencer Très mal commencer Voilà Toucher l'extérieur Et Voilà La voiture Qui n'a plus Voulu rien savoir Et qui est donc Partie Et encore une fois Un contact L'autre Simard Et Oh Et voilà Perte de contrôle C'est une reprise vidéo Ça aussi Oh Et Simard Qui amène Par la fois même Son coéquipier Là Donc Non moi Pinet Dans l'abîme Oh Lala Vous vouliez de l'action Les amis Bien on en a ici Alors que derrière Voilà Belair Et Landry Maintenant On se bat pour la 15ème position Et là On est 5 Attendez De rentrer en même temps Dans le virage Ça marche pas les gars Ça marche pas du tout Et on a Bédard Ainsi que Léger Ici en lutte Deux anciens coéquipiers Du All In Racing Voilà Bédard On va attendre De faire l'extérieur Ici Alléger Pardon Sera-t-on capable On va entrer Dans le même temps Ça marche pas Et non Léger Voilà qui va rester devant Il y a juste une ligne de course Ici On peut pas faire du côte à côte Ça marche pas du tout Et on est même pas la moitié De cette course de passer Oh qu'est-ce qui va se passer À la fin Alors qu'on voit ici Il en est conscient Il en est conscient Donc évidemment C'est Godin Qui mène Cette course Suivi de Lemieux Et de Boulian Donc là on a un beau groupe de 5 Pour la tête On va faire attention Parce que si Roy est derrière Oh on a une perte de contrôle Ici de la part de Je crois que c'est de Bédard Qui l'a perdu Et qui va l'avoir Devoir Quitter le groupe Et donc d'un groupe de 5 On passe à un groupe de 4 Allons voir si si Roy Pour en profiter À son tour Pendant ce temps Il y a Turcotte Qui Voilà Distance Boulanger Et Larouche Larouche Qui doit trouver la façon Précentement De passer devant Boulanger C'est sûr Qu'à ces positions-ci On est pas très loin Il y a pas Une grosse différence De points Entre les positions Mais C'est quand même Chaque point est vital Je crois D'ici La fin de la saison Pendant que là On tente presque pas De faire le 3 de large Il faudra faire attention On tente bien De garder l'intérieur Et maintenant On est 4 Attends de la rentrée Dans le premier virage En même temps Alors que Léger Voilà fait l'extérieur Et non Voilà Léger Qui reste Plutôt sage Va regarder Voilà Va plutôt se placer Derrière Boulanger Et Godin Qui réussit A garder La position de tête Pour l'instant Faudra voir par contre Pour combien de temps Parce que regardez Qui revient Derrière On voit Bédard Et Sirois Qui est pas très loin Non plus Et Larouche Il continue à mettre La pression Sur Boulanger Sera-t-il capable D'aller le chercher Par contre Oh Boulanger Qui a eu Quelques petites difficultés Qui a allé trop loin Et c'est la possibilité Pour Larouche Je crois Oh Boulanger Qui a encore Un mince espoir Mais non Voilà Va se ranger Derrière Larouche Larouche Qui a donc pu profiter De l'erreur De Boulanger Pour repasser devant On aurait pu Je veux dire Regardez Qui était juste derrière Là on voit C'est Gauthier Qui aurait pu Donc En profiter Oh voilà Que la croix Ça va large Le Stuart Qui pourrait Donc on voit Ça va continuer À suivre Ça remonter Et Stuart Voilà qui passe devant Alors qu'ici On voit Léger Qui se faisait attaquer Par Bédard Ou peut-être pas Finalement Oui c'était vraiment Ça en fait Bref voilà On suit Le groupe de tête Et le mur Qui retombe Troisième Derrière Bouliane Et non Bien non C'était De merci au G On s'excuse Du petit Malentendu Et si on voit La différence Entre une voiture Une voiture Réparée Et une voiture Endommagée Donc La croix Qui revienne Avant Stuart Malgré le fait Que Stuart Est plus rapide Dans la partie Intérieure Du circuit Dans Linfield Et bien voilà On se retrouve Être plus Dans la partie Extérieure Sur de l'Oval En fait Alors que Oh si Roi Là Vient de Vous voyez Il est rendu Quinzième Maintenant Oh Ça par contre Ça devient inquiétant Alors qu'on voit Ici Donc Coteau Drapeau Qui continue Sa remontée Maintenant Vingtième Juste derrière Richard Hébert Et Robert Bouchard Pendant ce temps La lancette Mongeau Ainsi que François Laferrière Qui sont En lutte Oh Demain Je vais aller voir La lancette C'est un peu large Alors que Le groupe d'entête Qui arrive vers la ligne D'aider pas arrivé Qui franchit Donc Complète donc Un autre tour Et Boulian Qui pourrait prendre la tête Et bien non C'est Godin Voilà qui passe devant Oh Boulian Qui est poussé au large Les apprais profiter Ici à Lemieux Qui pourrait passer devant Oui même chose Pour Bédard Voilà qui passe Troisième Lemieux qui passe deuxième Et qui fait à l'extérieur Ici À Godin Voilà qui va pouvoir Prendre la tête Oh non Godin qui pour l'instant Semble être mieux Placé Voilà Pousse même Lemieux Un peu large Par contre Voilà on est côte à côte On arrive vers le kink Et même le mieux Qui pourrait être passé devant Non on est encore côte à côte Oh ça c'est du beau C'est de la belle course ça Alors que le mieux Voilà à l'extérieur Mais ça pourrait même N'y faire très mal Alors que Bédard Donc voilà Bédard qui va se passer Derrière le mieux Ce qui pourrait être tactique Si on ressort mieux Don infield Non le mieux Qui est mieux sorti Donc Bédard Et la rouge Qui est passée devant Sur côte Et bien Quand je disais Que la rouge Devait se débarrasser Donc De De Boulanger Bien voilà On en a la preuve La rouge Qui a même réussi A repasser Devant son Son principal adversaire Au championnat Présentement Allons en profiter Maintenant Regardez la différence De vitesse Bédard qui avec l'aspiration Réussit à aller chercher Plus de vitesse Par contre Regardez derrière On est léger également Non c'est Non c'est pas léger Pardon C'est Boulian Qui Voilà Réussit à faire L'intérieur Et non Voilà On va plus tout Se passer à l'extérieur Oh Choix intéressant Et même Ça pourrait être Boulian Qui a mieux Passé Je pense Qu'il passe devant Bédard Et voilà C'est fait Donc Boulian Qui a Qui a susé De son expérience De sim racing Faut dire aussi Qu'il fait beaucoup De course Avec De très bons pilotes En 2K World Cup Bédard A son côté Evidemment Fait de très belles courses Avec de bons pilotes Également Dans la série Dans la coupe Nissan Micra Donc on voit On voit que chacun Quand même leur force De son côté Donc On en profite Alors que Voilà derrière C'est Toujours le gâteau de la peau Qui tente de trouver La façon de passer Richard Hébert Mais Ce n'est pas la tâche La plus facile Disons On a encore une lutte À trois Ici Entre Auger Bon je vais dire On a une lutte à trois Mais par tout l'instant Je pense qu'ici On a une belle lutte À deux En fait Pour la tête Avec les autres Derrière Qui peuvent juste suivre Donc le mieux Présentement Qui met la pression Sur Jean-François Godin Et le mieux Qui avec l'aspiration Présentement Pour être très bien placé Mais il y en a un autre Également Qui pourrait être bien placé C'est Bouliad Qui va tenter De faire le 3 de large Je crois Et oui Bouliad Qui cause le 3 de large Ici Donc à la ligne De ne pas arriver Et qui va plutôt Se replacer derrière Et le mieux par contre Qui en l'extérieur Oh non Voilà pour le relancer Et on vient de régler Un problème d'infographie Donc avec moins de 9 minutes À faire Ça devrait se décider Par un poil Je pense Cette course-là S'il n'y a pas d'incident Alors qu'on est à bord De la voiture De Turcotte Qui a été passée Par Gaussier La prochaine étape Pour Gaussier Eh bien C'est de dépasser La rouge La différence de talent Entre Entre les deux Ferrari Et la Ford Eh bien Elle est frappante Qu'on se le dise Gaussier quand même Deux fois vice-champion Une fois Une fois vice-champion Une fois troisième Donc deux fois troisième Alors voilà On est Quand même en présence D'un pilote De talent Au sein de cette ligue Et là voilà D'ailleurs Gaussier Qui va tenter Vraiment Et bien placé Derrière la rouge Par contre Un petit peu loin À la sortie Du bus stop Alors que devant Le mieux Toujours Toujours au côté De Godin Et le mieux Qui passe en tête Je crois Oh toujours à l'extérieur Par contre Godin pourrait être capable De garder Oui pour l'instant Godin est toujours Devant Mais pour combien de temps Par contre Et le mieux Que l'intérieur Qui est très bien placé Non Godin Qui s'est mieux placé Voilà Qui empêche Le mieux de faire Un geste De faire un dépassement Et même si après De Bédard Qui pourrait profiter Pour passer devant le mieux Que l'intérieur Dans le kink Et maintenant On ne verra pas La suite Mais je pense Que Bédard En soit on devait être passé devant Alors que Demers Ça a été très large Ici Et ces garceaux Qui passent donc Devant Qui passent dans le top 10 Et Demers Qui va tenter De protéger sa position Face Au champion en titre David Sirois On passe tout près De faire De faire un petit bump Alors qu'on en profite Pour montrer le classement général Des autres pilotes En même temps Et on a le droit On rentre encore Deux de large Ça se fait pas ça On a réussi à éviter Le pire Mais le pire Aurait pu arriver Et là Bien Ça aurait été Ça aurait été De leur propre faute Il n'aurait eu Que cela blâmer Alors que le mieux Oh Bédard Qui va tenter De faire l'extérieur Ici Pour aller chercher La tête à Godin Voilà On choisit la ligne C'est là que ça va se dessiner À l'intérieur Au premier virage Voilà Alors que Bédard On est large On est large Et le mieux Là que l'intérieur Oh petit contact Entre le bien et Bédard Bédard qui l'est Allé garder sur la piste Quand même Et le mieux Voilà qui passe Deuxième Oh Bédard Qui bloque les roues En plus Au premier virage On tente de garder Le rythme Mais ça sera compliqué Parce que derrière Il y en a d'autres aussi Qui veulent gagner une position Regardez les deux Derrière Qui sont maintenant Côte à côte Boullian et Léger Léger qui passe Devant Boullian Voilà Et là Bien La seule Ferrari présentement Dans le top 10 Est à 0.7 secondes De Godin Faudre voir Si on peut aller Chercher l'aspiration On est large On est large Pour Larouche Et Gauthier Pardon Qui pourrait en profiter Oh Larouche On reste encore Une fois très large Et voilà On va Pour avoir la reprise De ce qui s'est passé Voilà Bédard Qui Oh non On a carrément Été tassé ici Par le mieux Par contre Oh C'était pas On a été tassé Alors que Léger Passait tout près De pouvoir faire Le dépassement Sur Son ancien coéquipier Et bien non Voilà Bédard Qui reste devant Alors que voilà C'est fait Pour Gauthier Finalement Réusser à passer Devant Larouche Et là Bien Larouche et Turcotte Qui ont intérêt Peut-être Rester derrière À se faire aspirer Par Gauthier Qui va être L'intéressant Et non Voilà Larouche Qui tente Quand même Par l'extérieur Et Turcotte Qui se rapproche Énormément C'est sûr qu'à 3 minutes À faire C'est peut-être Pas le meilleur moment Mais quand même On aurait gagné Une dixième On a gagné Une seconde En fait Par rapport Au meneur Et le mieux Qui est Oh On vient de faire La jauge ça Avec Godin Oh Là Ça devient intéressant Par contre Alors pour le groupe Ici Boulanger Sirois Garceau En lutte Au rythme où ça va Je crois qu'on a droit Donc La première course Que Sirois va Va rejeter Une des Oubliez pas On a droit à 4 On prend les 26 Meilleurs résultats En fait Donc on élimine Les 4 pires Et si les 4 pires Et bien C'est une non-présence Et bien voilà On élimine la non-présence C'est pas plus grave que ça Alors que Voilà Godot d'Apo Qui Maintenant mène Le bal Avec Piliac Et Stuart Et avec 2 minutes 38 À faire À cette course Et bien on peut maintenant Le dire Et le mieux Qui est premier Oh J'allais dire Il reste 2 tours À cette course Mais le mieux Qui est premier Présentement Oh 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 mais ça C'est tout Réveillement De cette situation Par contre Je pense que Godin A tué ses pneus Avec sa course Et ça lui fait très mal Présentement Alors qu'on est toujours Côte à côte Entre le 4ème Et le 5ème C'est large et léger Qui Voilà Se retrouve maintenant Derrière Boulanger Le numéro 19 Voilà qui fait l'extérieur Sur Le 027 Et malheureusement On ne verra pas le reste Alors que Leclerc et Champagne Ici sont quand même en lutte Dr Pepper vs Red Bull Et pour l'instant Dr Pepper reste devant Alors qu'en tête Le mieux Qui se forge Une avance Quand même 5 à 7 dixièmes Décor Malgré que C'est plus derrière Que ça se rétrécit En fait entre Bédard Et Godin Mais Godin qui semble incapable De garder le rythme Imposé par le mieux Dernier tour Regardez On a quand même Quand même eu droit A pratiquement Un 3 dixièmes Décor Entre les deux Oh Donc Godin Qui va sûrement Juste tenter De rallier L'arrivée Alors qu'ici Voilà Turcotte Qui a une belle position Ici sur la rouge Non la rouge Qui va rester devant Oh Si ça avait bien réaccéléré Ça aurait pu être Quelque chose d'intéressant Ici entre les deux Les deux en lutte Pour la neuvième position Au classement général Et ici bien Demers et Belair En fait Demers Belair et Roger C'est une autre Lutte au championnat Ça en fait Donc une lutte Pour une position Dans le top Alors qu'il ne reste Plus de temps Cette course Dernier tour Maintenant Et Godin Qui réussit A garder Piliac Ainsi que Stewart Derrière lui Faudra voir par contre On est quand même Au dernier tour De cette course C'est le moment De tenter des choses Et voilà On arrive bientôt Non c'est plutôt 28 29 et 30 Je m'excuse 29 et 30 31 Donc Pinet Bolduc Je prends Max Martin Et Godin Qui a quand même Réussi à rétrécir Une partie De l'écart Que l'avait Avec Lemieux Mais je crois Que Lemieux Oui Lemieux A l'écart Lemieux Pourrait Profiter Et avoir Une première victoire Au sein du Racing Challenge Oh voilà Oui c'est fait Rock Lemieux Première victoire D'une Ferrari Cette saison Et Première victoire Au sein du Air Racing Challenge Par très peu Sur Godin Et Bédard Bédard qui a même Tout tenté vers la fin Et qui Voilà N'aura pas réussi A passer devant On voit les autres Qui franchissent On voit ici Voilà Bouchard Vu Hébert Également Et puis Il y a Qui pourrait être Passé devant Oh Il va falloir Vérifier ça S'il est passé Devant Godin Drapot Voilà Daryl Demers Également ici Donc La voiture Ici on est La voiture D'Olivier Lacroix Jacques Auger Ainsi que La voiture Pepsi Max Que je me souviens Plus par coeur C'est acquis Voilà Christian Bioust Normand Piné Tout le monde A franchi La ligne de la rivale On voit maintenant Un classement final De cette première cause De la soirée Avec Rock Lemieux Qui l'emporte devant Jean-François Godin Ainsi qu'Olivier Bédard François Boulian Fini quatrième Martin Léger Cinquième Gauthier Larouche Turcotte Sirois Ainsi que Boulanger Qui comptent être Le top 10 Jean-François Garceau Voilà qui finit Onzième Ainsi Demers Douzième Par un millième Sur Bélair Oh wow Ok ça c'était fantastique On l'a pas vu malheureusement Et finalement Ben voilà Godreau Drapeau Qui a réussi à finir Devant Piliac Mais quand même Un millième Décor entre Demers Et Bélair On a pas vu ça souvent Au sein de la ligue On l'a vu quelques fois Mais un millième Je crois que c'était Une des courses Je crois à Détrôner D'ailleurs qu'on avait vu ça Le même temps Je crois Il me semblait C'était entre les deux Même pilotes Faudrait retourner voir Dans les archives Mais C'était je crois Entre Bélair Et Demers Il y a quelques saisons En GT3 Je crois On va devoir aller Vérifier ça Par exemple on voit Les autres qui Sont à un tour De retard La Lancette En fait Le dernier Sur le tour Des mameurs Et voilà Ici on complète Donc Ce classement De cette première course De la soirée Revenez-nous Dans quelques instants Alors qu'on fait La deuxième course Sous les lampadaires A tout de suite